Je suis toujours à Hong Kong et j'ai récemment annoncé la nouvelle à ma liste email, mais je ne vous ai pas annoncé à vous, ceux qui me suivez sur YouTube. Il y a une grande maison édition américaine qui s'appelle « Hey House » qui a accepté de traduire. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études en anglais et de le publier. Ça sera en 2019 et ça sera publié simultanément aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie et même en Inde. Je vous avoue que je suis quand même un peu excité à cette nouvelle. Pour accompagner le livre, j'ai décidé également de me lancer en anglais. Une des choses qui a fait le succès de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, c'est que j'ai accompagné la sortie du livre. J'ai vraiment fait une grosse campagne pour le promouvoir et comme je le partage dans la conférence « Comment écrire un best-seller ? », c'est une erreur dramatique que font la plupart des auteurs. Ils pensent que quand ils ont rendu le manuscrit, ils ont terminé leur travail alors qu'ils n'ont fait que la moitié du chemin parce que vous l'avez écrit votre bouquin, maintenant, c'est comme pour tout. Il faut bosser pour le vendre, en parler, faire en sorte qu'un maximum de gens puissent mettre leurs mains dessus. C'est pareil en anglais, donc clairement, le livre aura un plus grand impact si j'ai moi-même une présence sur le web anglophone et que je peux contribuer à le promouvoir. Je lance deux choses en anglais. Tout d'abord, mon blog des livres pour changer de vie qui est mon blog le plus populaire en français est traduit sous le titre « Book that can change your life ». Pour être plus précis, c'est un reboot parce que j'avais traduit ce blog déjà pendant les six premiers mois et ensuite, j'ai laissé à l'abandon. Donc là, j'ai effacé tous les articles et on repart de zéro. Ensuite, sans doute, la news qui va vous intéresser le plus, je lance ma chaîne YouTube en anglais. Si tu veux t'améliorer en anglais tout en apprenant des choses intéressantes sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et tout ce dont je parle en général, tu peux juste t'abonner à la chaîne en cliquant sur un des liens qui apparaît un peu partout. On va aussi te le mettre dans la handcard. Si tu as des amis qui ne parlent pas français et que tu as toujours voulu leur partager une partie de mon contenu, maintenant, tu vas pouvoir le faire. D'ailleurs, c'est aussi une de mes motivations. Ça a toujours été un rêve pour moi de me lancer en anglais. C'est aussi une de mes motivations qui fait que je me lance maintenant. C'est que j'ai plein d'amis de par le monde qui ne parlent pas le français et je suis très frustré parce que je ne peux pas leur partager mon contenu. Donc, sur la chaîne YouTube, c'est simple. Toutes les semaines, le jeudi, une nouvelle vidéo sera publiée et je commence fort avec l'interview que j'ai réalisé de Tim Ferriss, l'auteur de « La semaine de 4 heures » il y a déjà quelques années. Et je pense que vous pourrez voir que je me suis quand même un petit peu amélioré dans mon anglais. Clairement, il y a encore du boulot, mais j'ai quand même parcouru un sacré bout de chemin. Et puis, cette expérience, ce sera aussi l'occasion pour moi de vous partager les résultats au fur et à mesure parce que peut-être que ça en intéresse parmi vous de vous lancer en anglais aussi. D'ailleurs, je pense que c'est clairement quelque chose que tout entrepreneur et en particulier les infopreneurs devraient considérer parce que oui, le monde anglophone est un monde beaucoup plus concurrentiel que le monde francophone, mais c'est aussi un monde qui a beaucoup plus de clients potentiels qui est beaucoup plus vaste et qui vous permet de toucher une audience internationale, pas seulement des anglophones natifs, mais évidemment le monde entier parce qu'aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue des échanges quand on ne partage pas de langue commune. Pour aller voir mon blog Books that can change your life, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. Pour aller voir ma chaîne YouTube en anglais, pareil, vous cliquez sur la petite vignette et pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les rebelles intelligents. See you tomorrow for the next video. And in the meantime, don't forget, be intelligent, be rebelles, and be part of the people who launch products in new languages. Ciao !